Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour le patch note de la mise à jour qui arrive ce jeudi. On va commencer déjà par reparler très très rapidement de la bannière qui arrive ce week-end, j'en ai déjà parlé en détail dans une dernière vidéo. Donc on a Little Jack, si vous ne l'avez pas, clairement pas Exclusive 2, foncez, utilisez tous vos voeux, il vous le faut absolument. Il va vous partager la maîtrise avec vos autres mobs dans la team, il va commencer à faire très très mal et ça va vous permettre de tomber des donjons plus facilement et les boss de guilde de faire beaucoup plus de dégâts. L'Exclusive 3, il est énorme également, il va augmenter énormément les dégâts que Little Jack va faire et grâce à cette Exclusive 3, il va devenir un des meilleurs DPS du jeu en donjons sur les boss, donc vraiment important. Ensuite on a Elena et Gilliman qui sont un petit peu semblables, Elena c'est plus orienté support, Gilliman c'est un support mais qui fait des dégâts, c'est plus un DPS finalement. Les deux vont retirer les buffs des ennemis, elle est de marque force, elle est de marque bleue Gilliman. La différence c'est que Elena va pouvoir soigner vos mobs, retirer les debuffs d'attributs qu'ils ont, réduire les dégâts crit que vous allez subir de façon passive, 26%. Si vous avez l'Exclusive 1, elle va pouvoir réduire la vitesse des ennemis de 40%, chose que fait Gilliman sans Exclusive et elle va notamment, si vous avez l'Exclusive 2, augmenter vos dégâts crit de votre team, d'autant que la réduction de dégâts crit que vous allez avoir avec son passif. Et avec l'Exclusive 3, elle va pouvoir mettre un bouclier de 30% de CPV max sur votre team. Gilliman, elle à côté, elle va faire, si vous avez l'Exclusive 2, beaucoup de dégâts avec le premier skill actif et si vous avez le skill 3, lorsqu'elle va retirer tous les buffs, elle va en plus de ça utiliser le skill 1 sur la cible principale. Et si elle la tue, les coups suivants qui n'ont pas été lancés vont se retrouver sur un autre personnage. Elle fait d'énormes dégâts avec l'Exclusive 2 et l'Exclusive 3 lui permet d'utiliser le skill 1 après retirer les buffs sans utiliser le cooldown. Donc vous pouvez quand même utiliser le skill 1 au tour d'après, c'est vraiment très très fort. On a Al 9000 qui est excellent également dans beaucoup de contenus. Par contre, il lui faudra l'Exclusive 3 pour pouvoir protéger vos alliés. En gros, il va mettre une protection d'alliés sans l'Exclusive 3 mais lorsqu'il aura l'Exclusive 3, il va réduire de 15% les dégâts directs subis par tous vos personnages qui ont une protection d'alliés. Ce qui est ma foi énorme, c'est une petite consolidation on va dire. Et notamment, il aura beaucoup plus de PV max et donc il sera plus tanky. Sans l'Exclusive 3, il sera toujours utile mais bien moins efficace. On a Ikina, elle par contre, elle est un petit peu passée aujourd'hui, périmée j'ai envie de dire. Elle est bien uniquement contre les boss de guild et il vous faut énormément de héros pour qu'elle fasse de gros dégâts. Des bons héros genre Rister, Esther, Nicolas, Ben Austin. Pour qu'elle puisse stacker rapidement ses débris de vortex et qu'elle fasse de gros dégâts rapidement. Et en plus de ça, il lui faut une énorme aura pour faire du transpercement supplémentaire avec Shield Smash par exemple. Il lui faut énormément de paramètres pour qu'elle fasse de gros dégâts. Et vous avez d'autres teams dégâts directs qui peuvent faire autant voire mieux qu'elle avec moins de prérequis. On a ensuite en épique Seol qui est un personnage limité. Il peut être intéressant pour la tour des marques vertes parce qu'il peut retirer le bouclier du boss. Il peut notamment mettre un immortel sur vos mobs pendant un tour, un bloc debuff pendant un tour. Et il peut mettre des boucliers sur vos personnages également. Il est plutôt intéressant comme perso. On a Sadora ensuite qui je pense à son importance en PVP. Elle peut protéger votre team, leur diminuer de 25% les dégâts qu'ils vont subir pendant un ou deux tours, je ne sais plus. Mais de façon unique. C'est-à-dire que ce n'est pas un buff qu'on peut vous retirer. Et donc ça, c'est vraiment fort. Elle peut en plus de ça, au début de la vague, baisser de 20% l'attaque du mob qui a le plus d'attaques en face. Ça peut changer une situation. Par exemple, s'il y a une Esther qui vise un mob qui a le plus d'attaques en face, elle ne va pas le mettre sur lui s'il perd de l'attaque au début de la vague. Donc ça peut avoir son importance. Elle met Silence en zone, Sévère Wound en zone, donc 80% de soin en moins sur les ennemis. On a Dusty ensuite qui est très bien en tour des marques, en donjon si vous n'avez pas de meilleur support, ou alors en faction. Il est toujours excellent aujourd'hui. Gros bouclier, 40% de CPV max sur tous vos mobs. Il vous soigne, il baisse la précision des ennemis en face de 50% et il baisse l'attaque en mono-cible avec l'attaque de base de 20%. Donc vraiment très très bon mob. Et notamment, il peut retirer des effets de contrôle sur vos personnages passivement sur deux persos lorsqu'il prend son tour, donc c'est vraiment très fort. Et Hardy, n'en parlons pas, il est nul à chier pour rester poli. On a ensuite tout un tas d'événements qui vont arriver la semaine prochaine à partir du 25 septembre jusqu'au 2 octobre. Donc au tas qui est de récompense et qui vous attendent, c'est vraiment bien. Commençons par le premier, un event de connexion. Vous allez vous connecter pendant 3 jours, récupérer 5 runes d'écho, un skill-up légendaire et une potion de régression. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir une potion de régression sous la main. On est toujours amené à changer un héros parce que vous le savez, on manque souvent de food. Et donc il y a toujours un mob qu'on a monté pour rien au début parce qu'il nous est efficace au début, mais il ne l'est plus après, il devient obsolète. Et du coup, on a envie de le changer en un autre mob qu'on vient d'obtenir. Ça arrive tout le temps. Même à moi, ça m'arrive. Et pourtant, j'ai monté pas mal de mobs. Ensuite, on a la boutique de mérite qui va arriver. C'est un événement durant lequel vous allez farmer la campagne chaque jour pour obtenir des médailles et que vous allez pouvoir échanger dans cette boutique-là contre beaucoup de récompenses différentes. C'est bien pour les free-to-play et pour les pay-to-win également, pour les spenders parce que vous avez un œil légendaire dedans, par exemple. Malheureusement, l'œil légendaire, il vous faut obligatoirement dépenser en plus de toutes les médailles si vous les économisez toutes, entre 30 et 40 euros, quelque chose comme ça, pour récupérer l'œil légendaire. Donc, c'est toujours moins que 100 euros à l'unité pour l'œil légendaire dans la boutique. En tout cas, en dehors de ça, pour les free-to-play, c'est excellent parce que vous avez quand même la possibilité d'acheter jusqu'à 10 000 d'énergie pour aller farmer en donjon avec ces médailles si vous les investissez toutes dans l'énergie. Donc, s'il y a pas mal de choses, il y a notamment une potion de régression, il y a des invocations, mais vraiment, ce que je trouve le mieux à aller chercher, c'est l'œil légendaire si vous avez un petit budget à investir dans le jeu ou alors l'énergie pour pouvoir farmer davantage en donjon. Il y a des vœux miraculeux également. Donc, si jamais vous n'avez pas un gros budget d'habitude, vous pouvez très bien investir ces médailles dans des vœux miraculeux pour les garder pour plus tard au cas où il y a un bon personnage qui vous intéresse qui sorte dans la bannière miraculeux. Du coup, ensuite, on a un challenge. C'est un truc, un donjon avec 10 étages qui deviennent de plus en plus difficiles et à la fin, vous obtenez normalement une frame d'avatar et un avatar et davantage de récompenses, beaucoup de gemmes et notamment un skill-up maintenant épique et également un œuf 5 étoiles. Ça, c'est toujours sympa. Et vous avez la roue de la chance ici. On n'a pas le détail. D'habitude, on a un coffre de sélection de héros. Parmi 3 héros, on peut en choisir un. Ici, il n'y a pas de détail encore, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura dedans. Et généralement, pour aller chercher ce coffre-là, il vous faut en plus des 5000 gemmes que vous allez dépenser pour acheter des pièces pour la roue durant la semaine. Il vous faudra compter un budget de 70 euros généralement. Ça peut paraître un peu cher. Par contre, il ne faut pas vous dire que les 70 euros, c'est juste pour avoir le coffre. Vous allez récupérer plein d'autres récompenses si vous dépensez ce budget-là dans le jeu. Donc, le coffre, il doit avoir une valeur, je ne sais pas moi, de 30 euros, 30 balles, un truc comme ça. Et le reste, c'est des récompenses que vous récupérez avec le reste de ce que vous avez dépensé. Donc, en soi, ce n'est pas mauvais si vous avez un budget pour les héros, si jamais ils vous intéressent dedans. Ensuite, on a le pass de vacances, dans lequel on peut obtenir pas mal de récompenses gratuitement déjà, dont un œil épique, ma foi plutôt sympa, et de la food, des invocations. Et si vous achetez le pass, je ne sais plus combien ça coûte, entre 14 ou 20 balles, un truc comme ça. Et vous avez 6 pierres suprêmes dedans, davantage de food et de potions, et des gemmes. Voilà ce que vous avez dedans. Ensuite, on a le party benefits. C'est un event durant lequel, toute la semaine, en fait, on aura un double drop dans le coffre, sur l'écran principal du jeu. Donc, pourquoi pas, pour avoir un petit peu plus de food, c'est toujours sympa. On a le world boss qui revient. Alors, on est habitué maintenant avec la cote de Hurlevent. C'est plus ou moins le même type de boss. Grosso modo, on aura un classement individuel durant la semaine, un classement de guildes, et on pourra récupérer pas mal de gemmes et d'autres récompenses. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et enfin, on aura les bonnes affaires qui reviennent. On l'a eu une seule fois. C'était sur les dernières vacances. Et ici, je ne sais pas exactement si ce sera la même chose qu'il y aura dedans. En gros, c'est des achats séquentiels de packs. Pour débloquer le suivant, il vous faut acheter celui qui est en cours. Et à la fin, vous avez un œil de dragon légendaire qui vous est offert. Offert non, puisque vous avez acheté tout le reste avant. Et ça coûte à peu près 140 balles, je crois, pour tout déverrouiller. Par contre, vous avez énormément de récompenses à l'intérieur, et notamment des écailles de dragon mythiques. Donc, généralement, si vous avez un gros budget à dépenser, ça peut être une bonne affaire, justement, comme c'est marqué ici dans le titre. Enfin, bref, c'est à vous de gérer votre budget comme vous le voulez. Comme d'habitude, faites attention quand vous dépensez. Ne dépensez pas trop. C'est trop facile de le faire, de se laisser tenter, de ne pas regarder ce qu'on avait dépensé le reste du mois. Et à la fin, avec la facture, ça fait très, très mal des fois. Bref, ça fait tout un tas d'événements. Et ce n'est pas tout, parce que le patch note nous apporte des mises à jour plutôt sympas. On a l'arène fair play qui arrive ce jeudi. Donc, on pourra aller récupérer encore plus de récompenses. Tester notre chance, notre stratégie là-dedans. Parce que, je le rappelle, ce n'est pas pay to win. Normalement, il n'y a aucun système de paiement avec de l'argent réel pour ce contenu-là. On aura tous les mêmes choses au début. Et on aura acheté des héros avec des pièces en fonction des victoires qu'on fera. Et des buffs, etc. Et gérer nos équipes comme on le voudra pour récupérer des récompenses à la fin. Se classer et récupérer des tonnes de récompenses au final. Et en plus de ce contenu-là qui arrive, on a des ajustements. Des Broken Lands de la GVE. Et ça, c'est excellent parce qu'ils sortent d'un coup tout ce qu'on avait demandé. Ils vont leur rendre les forteresses plus faciles. Ils vont affaiblir les stats des monstres au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est bien. Ça permettra à tout le monde d'arriver à la fin au boss plus facilement dans la semaine. Sur les deux semaines, pardon. Ajuster le nombre de monstres, d'ennemis, de vagues dans les forteresses. Ça va être en fonction du nombre de héros à placer dans les garnisons. Par exemple, sur les tours 1 à 4, on peut placer un seul mob en garnison. Donc il n'y aura qu'une seule vague à tomber. Ça ira donc beaucoup plus vite. Dans les forteresses 5 à 8, normalement, on peut placer deux mobs en garnison. Donc il y aura deux vagues. Et dans les forteresses 9 à 10, il y aura trois mobs en garnison. Donc trois vagues à tomber. Ils vont ajouter des quêtes de tutoriel pour apprendre un petit peu le fonctionnement. J'imagine que ça, c'est bien parce que c'est assez compliqué à comprendre comment acquérir la charroite, etc. Et ça, ça va beaucoup aider, j'imagine. Et également des récompenses d'objectifs à récupérer. Donc davantage de récompenses, on prend, c'est super. Et encore plus de récompenses ici avec le classement individuel de charroite qu'on va récupérer. Et on aura des récompenses lorsqu'on atteindra des paliers de charroite durant l'événement. Lorsqu'on en atteint 120 000, 200 000, 300 000. J'ai hâte de voir ce que ce sera les récompenses. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir des trucs en plus. Donc ça, c'est cool. Pour le coup, ils ont écouté la communauté. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Ils ont augmenté le nombre de buffs qu'on va pouvoir acheter avec la charroite de 30 à 40. Donc pareil, ça va nous permettre de faire des meilleurs scores. Pour ceux qui progressent plus rapidement, ils auront plus vite de la charroite. Donc ils auront plus vite les meilleurs buffs. Et ils feront donc plus vite des gros dégâts sur le boss final. Et pour les autres qui ont des difficultés à terminer les tours pour accéder au boss. Et bien justement, ils pourront débloquer davantage de buffs au cours de l'événement. Et donc accéder au boss plus facilement. En tout cas, avant la fin de l'événement. Ajouter une option de test sur le boss. Et ça, c'est cool. On va enfin pouvoir tester nos teams sans perdre le seul essai qu'on a de la journée. Et donc ça, ça va beaucoup aider à augmenter nos scores sur le boss. Également, ils vont ajouter l'option Skip sur les combats de forteresse. Et ça, c'est pareil. C'est énorme. Parce que même si vous perdez un combat, vous ne perdez pas vos mobs. Vos essais, vous pouvez retenter autant de fois que vous le souhaitez. Et donc avec l'option Skip, vous pouvez cliquer, cliquer, cliquer. Si vous n'êtes pas loin de passer, au bout d'un moment, ça risque de passer. Et ça va vous... Vous allez gagner énormément de temps grâce à cette checkbox. Et enfin, quelques quality of life. Le nombre de participants dans les garnisons de chaque forteresse va être annoté sur la map. Donc ça, c'est cool. Et enfin, optimiser, j'imagine, l'apparition des forteresses sur la map. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez illisible. Et du coup, avec ça, ça risque d'être beaucoup plus clair. En tout cas, je l'espère. Enfin, bref, ça fait un énorme patch note finalement. Là, ils nous ont sorti beaucoup de choses. On a ça pour le Broken Land. C'est juste énorme, tous ces changements. On a le nouveau contenu, l'arène Fairplay qui arrive ce jeudi également. C'est génial. Et on a tout un tas d'event qui arrivent semaine prochaine. Bref, ce patch note, il nous régale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, j'adore. Et dernière chose avant de terminer la vidéo. Aptoïd, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait eu des soucis sur la date qui nous avait été indiquée pour la promotion. Le 18, eh bien, il n'y avait pas de promotion ce jour-là. Vous en êtes rendu compte. Aptoïd nous a communiqué une autre date et nous a dit qu'ils se sont trompés sur la première date communiquée. Et ce sera le 27 septembre. Et qu'il y aura les 10% de cashback supplémentaires sur Aptoïd. Je vais refaire un post sur ma chaîne. Comme ça, vous êtes sûrs d'avoir la date en temps voulu. Enfin, bref, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner comme d'habitude. Et passez une agréable journée. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.